Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche-Papier-Dragon, dans le multisphère! Roche-Papier-Dragon est le podcast où je force mes amis comédiens à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Alors aujourd'hui dans l'épisode 4, dans l'épisode 4, on continue. Ils t'ont fait décrocher. Merci de nous donner 5 piastres par mois sur Patreon. 5 piastres, écoute, moi je dis c'est une Patreon. Moi, c'est vrai, je suis comme la deuxième, je pense. Je voulais vraiment être la première. C'est l'ancien qui m'a battu. Mais je sais pas, chaque mois j'ai comme un reçu qui est comme, « Hey, Roche-Papier-Dragon, ok! » Ben écoute, tu t'es autopayée aujourd'hui, c'est le fun. Donc, on est dans le farde-out. Oui. C'est la nuit. Vous avez essayé de tendre un piège à, vous le saviez pas, la soeur de M. « Papam! » Et elle est avec toi dans ta chambre. Écoute, il m'est arrivé quelque chose de vraiment étrange aujourd'hui, donc j'ai été... Elle te pogne la face, puis elle check tes oreilles. Non, c'est correct, je m'en suis débarrassée. Ok. Mais tu l'as sentie. Je l'ai sentie. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Non, mais... Moi, je ne cède pas Goulag. Va de l'enlever. Il y a tout le monde. De ma famille. Au moins de la safe house, là, là. Écoute, tu sais que... T'as tenté une mise à prix par la famille. Oui. La seule personne qui peut enlever cette mise à prix-là, c'est M. J'ai enlevé ce qu'elle avait dans l'oreille. T'as détruit une espèce de... Il est ici, puis là, j'ai le sort. Je l'avais gardé. Non, elle a... Elle parle du... Elle parle du bassin. T'as détruit ce qui est dans le bassin. Ça semble être ça qui produit les oreillettes. Là, on voit, là, que ça me fait vraiment chier qu'elle aille des informations que j'aime pas. Donc, j'ai pas défait le bassin. T'as vu que je vois que ça te fait chier que j'ai des informations que t'as pas. Baisse-toi donc, je vais t'en dire des informations que j'ai, puis que t'as pas. Premièrement, on a pogné ça après une mission sur Axiol. OK? On a, c'est un zubire, là, un lot lucien, là. Il est allé sur Axiol. Il est allé faire du marchandage, là. C'est... Ils ont rien besoin, là-bas, là. Fait qu'il essayait de... Il lui faire accrocher à quelque chose, là. Des épices ou quelque chose, là. Puis, ça a pas marché, mais il est revenu. Il était un peu bizarre. Puis là, toute sa cellule est devenue bizarre. Là, ça s'est rendu à Maison-Sauve, ça s'est rendu à Maman, à Pa. Là, Pa, je sais pas il est où. Puis, prochaine chose que je sais, moi, je suis dans un bar, je me fais attaquer par deux chasseurs de primes parce que ma tête est mise à prix par Maman. Puis, tu comptes faire ça toute seule, là? Maintenant que t'es là, je pense que c'est d'utiliser toi puis ta belle grosse pièce de viande verte. Gaston rentre dans la chambre. Il vient se coucher, là. Tu sais, il est rentre. Hein? Hein? Salut, le beau. OK, il la connaît. Non. Beau. Là, je regarde. Je fais juste regarder M. Puis, parce que moi, dans ma main, j'ai comme mon multi-tube, là. Je suis prêt à dégainer. C'est correct. Il est cute. Il s'avance enchanté. Non, fais pas ça. Enchanté. T'es... Rosavelle. 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 C'est beau, Rosavelle. Elle te fait un gros clin d'oeil. Toi, là, toi, tu ferais tout pour Margaretha? Ben, je pense que... Je pense que oui. Peux-tu le laisser à l'extérieur de ça? C'est quoi des affaires? Ben, sa famille est en danger. Le pro-chevalier, toi. Hein? Je suis mécano, ça? Des gros muscles de même. Tu peux souligner cet outil-là, là. Je regarde mes bêtes, là, pis je... Tu vas venir avec Abel pis moi essayer de sauver nos parents, hein? Est-ce qu'il faut qu'on y aille? Écoute... Écoute, je peux-tu juste finir d'avoir une conversation avec ma soeur? Attends dehors deux secondes, là. Ça sera pas long. Oh, je te sens un peu... Un peu émotif. Faudrait peut-être que tu t'exprimes. Je crois que vous avez des choses à régler. Je vais sortir... Prenez votre panne. Où sais que tu l'as trouvé? Oh, my God! Je me mets bien le-dessus de tes affaires, moi? Non, non, non. Non, non, non. Merde. On n'a jamais gassé de pire. Je pense pas que ça aujourd'hui va commencer. Non, 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 non. C'est cute, par exemple. Hé, on arrête d'en parler, j'ai dit. Énorme, hein? Ok. Qu'est-ce que tu voudrais en échange? Je veux pas échanger quelque chose contre ton aide pour enlever les trucs qui mind control nos parents, là. Ça devrait être quelque chose de naturel que, entre soeurettes, on va essayer de sauver la vie de nos parents. Oui, mais moi, c'est parce qu'il faut que j'arrive avec un argument de pourquoi on dirait sauver une des familles de criminels les plus puissantes de... Tu leur dis pas où c'est qu'on va? Tu leur dis pas qui je suis? Tu leur dis pas où c'est qu'on va? Elle fait, ah, ok, gars. Elle pogne un rouge à lèvres, quelque chose dans ton kit de déguisement. Ça lui prend littéralement 30 secondes, puis elle est dure à reconnaître. Elle dit, gars, je suis une cliente, j'ai besoin... Ah, ben, gars, non, ben, gars, venez m'inté! Je vous mène à la maison sauve, qui d'ailleurs est plus sauve, fait qu'on s'en crisse, là. On va là, on les sauve, on fait sauter l'espèce de piscine à Tétard, puis après ça, on s'en va, là. Après ça, tu sais quoi, on s'en va peut-être à Axiol, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, là. Ok, ben, à une condition, si tu révèles rien, ils savent pas ce que je fais ici. Parfait, je m'excuse d'avoir utilisé ton vénant. Marguerite. Ok, fait que... Reste ici pour la nuit, là, demain matin, on va voir ça. Ah, je peux-tu dormir entre toi et ton chat? Ok, je vais dormir sur le divin. Dans le salon, Aïa, il compte pour la quatrième fois ce qui s'est passé dans le bar. Puis là, j'ai fait tomber mon petit tabouret, mais genre, à chance qu'il n'est pas allé. Tu sais, comme il pète un peu plus là. Chance qui, genre, fait de l'insomnie, fait que comme... Ah, ouais. Tu pètes. Il est vraiment fier d'avoir fait une aventure. Ouais. Combien de tabourets, déjà? Au moins quatre. Au moins quatre? Ouais. C'est plus que trois, ça. J'ai juste vu deux tabourets dans toute ma vie. Peut-être qu'on a renversé quatre? C'est pas gentil. Oh, ok. Ça va s'oucher. Oh non, Yacht! Ayax, porte-moi compagnie, s'il te plaît, je vais devenir foin! Ça veut juste être fit! On est le lendemain, maintenant. Est-ce qu'on est au courant que la personne est là dans le dossier? C'est pas du tout. Genre, moi, dans le milieu de la nuit, il y a juste quelqu'un dans le salon, genre? Euh, elle dort sur le divan qui est dans la chambre. Ok, je pensais qu'elle dormait comme suite, là. Ok, ok, ok. Je pensais qu'elle dormait sur le divan, dans le salon, puis moi, genre, dans le milieu de la nuit, c'est juste comme toi. Non, 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 non. Vive! Vive! Ok, ok. Bon, parfait. De toute façon, t'en reconnaîtrais pas. C'est que c'est le lendemain matin. Hum-hum. Rosa, c'est... Elle a tout fait... En fait, tu l'as fait sortir du vaisseau. Toi, tu l'as fait sortir par la salle des machines. Puis là, elle revient le lendemain matin, complètement déguisée. Puis elle cogne, puis elle dit... Ououh! Ououh! Êtes-vous des saventuriers? Pardon! Pardon! Hola! Hola du bateau! Ahaha! Est-ce pas chante, maintenant? C'est le maître des aiguisés. Wow! Moi, je vais aller... C'est-tu toi le matin, genre? Tout le monde est réveillé? Toi, genre 7 heures. Ah, ok. Moi, je dors pas, anyway. Fait que je vais aller répondre. Je sais pas qu'il fait les breakfasts pour tout le monde. On fait les brunchs. Je dors pas. Fait que... Il a quand même les ventes. Je sais pas si c'est ça le terme que moi j'utiliserais, mais je me suis déjà fait appeler quelqu'un d'aventurier. J'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à sauver mes familles, de mon père et mes frères et soeurs, s'il vous plaît. C'est tout près d'ici. Ah, ok. Juste moi, ou...? Non, votre équipage, je comprends. Peut-être 5, 6 personnes. Ok, ok. Tiens, rentre, 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 rentre. Ah! Ah, vos mains sont si fortes! Ah, wow! Ok. Puis je vais l'amener comme dans le salon. Je vais l'assondre. Est-ce que vous voulez un verre d'eau dans l'été? Un match-là, si vous en avez. Ouais, ok. Je vais faire ça. Avec du lait, j'y recorde bien, s'il vous plaît. Je roule mes manches, genre. Je fais comme un match à la thé. Je fais comme un petit tulipe dedans, genre. J'y tend. Quand il y a j'y tend, puis qu'il y a 100 mètres pour le prendre, je prends 100 mètres. Oh boy! J'y donne. Puis après ça, je vais aller chercher tout le monde. Après une gorgée du match-là, puis tu vois sur son visage qu'il n'était pas très beau. T'es vraiment bien présenté, mais t'avais oublié de mettre du sucre. Il y a juste... Ça fait un apparence finie dans le contenu. Hé, bébé, bébé! Ça, c'est moi! Ok! Mais elle fait une face, genre, « Hum, merci! Hum, hum! » Mais elle prend une gorgée, puis elle dépose. Ok. Tout le monde est de la mante dans sa famille. Oui, vraiment. Je suis là, « Ah, ok! » On n'est pas personnel. On n'est pas personnel. On n'est pas personnel. Je vais aller réveiller, je vais commencer à cogner. Faire genre, « Tu déj, tu déj! » À chaque fois. Puis, je m'en peux vite, genre, amener le vaisseau vers l'air commune. Parfait. Vous êtes toutes là. Cette dame vous dit que sa famille est en danger. Ils sont enfermés chez eux. À chaque fois qu'elle parle, elle m'en roule des yeux. À chaque fois, elle regarde son premier. « S'il vous plaît! » Puis, il y a speech à tes genoux. « S'il vous plaît! » Puis, il y a « shake! » Ok. On va vous aider. Vous êtes... Vous me sauvez la vie! C'est quoi maintenant? C'est... Marguerette-a... Rose. Très bon. Monsieur! La pisseur? Ben non. Ces lettres, on va se le dire. On ne se cachera pas. C'est pas une personne qui est en train. Oui. Je vous trouve vraiment mal poli. Je vous dis. Oui. Moi, j'ai attendu d'or toute la nuit. Fait que, regarde... Pourquoi? Pour moi? Non. Non. Je ne pense pas. Ok. Si vous voulez. Qu'on sauveille ma famille! On n'a pas le temps. C'est pas tout le temps. Hé, hé, hé. Mais votre capitaine a dit oui! Une des choses plus importantes que ça... Qu'est-ce que... Là, c'est ma dame la famille folle. Écoutez! Je suis désolée. Je sais que ça nous retarde dans notre quête. Mais vous savez à quel point c'est important pour nous d'aider la veuve et l'orphelin, de donner notre temps à sauver les gens. Je ne peux pas refuser. Puis, même si c'est vraiment pas super sincère comme discours, j'essaie de vous persuader que c'est le bon move à faire. Oui! Hé, moi, j'aimerais ça parler de l'éléphant dans la pièce. Wow! Chant, c'est pas si gros que ça. J'ai vraiment... Chant. Rude! Capitaine, sous tout... Bon, j'ai resté... Mes petites dates. Mes petites dates. Mes petites dates. Qu'est-ce qu'on fait ici? Sur la planète? Oui. On avait besoin de venir chercher des... Parce que vu qu'on s'en va à... C'est Liam? Liam? Oui. C'est ça, on s'en va à Liam? Vu qu'on s'en va à Liam, ben, j'ai reçu des nouvelles comme quoi on avait des cargaisons qui nous rapporteraient quand même beaucoup d'argent à venir chercher ici. Fait qu'on a fait un détour par ici. Ben là, cette dame-là, elle a su qu'on était ici. Elle veut qu'on l'aide. On peut pas, pas l'aider. Le pince s'approche tranquillement. Vous allez la regarder. Je vous trouve bizarre depuis quelques jours. En quoi est-ce que je suis plus bizarre qu'à l'habitude? En quoi est-ce que je suis plus bizarre Vous avez l'impression que je ne voudrais pas être ici en ce moment. Écoutez, j'ai le droit, j'ai le droit de prendre un break de vous autres. Vous êtes fous! On vient d'avoir une prophétie et de prendre du temps dans votre chambre. Écoutez, je sais pas, je sais pas quoi te dire pis j'ai, pis honnêtement, j'ai pas à me justifier envers toi. Si tu veux être dans mon équipage, reste. Si tu veux pas être dans mon équipage, sors, va-t'en. De toute façon, j'ai déjà quelqu'un qui peut conduire mon bateau, j'ai pas besoin de deux chauffeurs. OK, là, j'aimerais ça que tu nous dises vraiment, parce que je pense que tu te caches un peu derrière des phrases un peu méchantes en ce moment. Pis je pense que c'est un bon moment pour que tu exprimes réellement ce que tu voudrais dire. Bon, c'est le moment qu'on parte, pis après, c'est ça. Allons-y! Justeôt qu'elle a tourné les talons, Gaston s'avance vers toi pis il fait « Je pense qu'elle a besoin de jaser. » Il pointe son cœur. Ça en fait une mission personnelle. C'est-tu juste moi qui est... Non, non, je pense que c'est la capitaine. En plus, on n'a pas de cargaison. Il n'y a pas de cargaison, on se fait enfirwapper. C'est la capitaine. Bon, tu souhaites! C'est pas ça! Les dernières fois t'en fais pour deux semaines. Je ne peux pas dire ça. Non, ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Je comprends ce que tu disais. C'est bizarre. On se fait niaiser, on n'a pas besoin d'être ici. On va mourir pour la tuer. On ne va pas mourir ici. Ensemble, on va respirer. Oui, j'essaie de respirer mais c'est quatre tables qui sont marques et d'autres. Tu peux niaiser. Allez voir sur les internes pour voir le masque que j'ai fait. T'as un instinct pour ce genre de choses. Je te fais confiance. Tu vois à travers le masque déjà. Mais juste parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté du masque, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le prendre et d'essayer de le lever. Moi, je peux dire qu'elle est derrière le masque. Derrière le masque? Mais c'est elle qui porte le masque. Il n'y a pas de place. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à la fin de la journée, c'est notre capitaine et quand ça sera le temps de tout nous expliquer, elle va tout nous expliquer. Entre-temps, on va faire nos préparations, on va être prêts à tout. On va être un équipage digne de notre vaisseau et de notre capitaine. Après ça, quand ça sera le temps, elle va tout nous expliquer. C'est bon. Je vais passer à ça mais s'il y a quelque chose... Je veux que tu restes sur tes deux pattes parce que là, ça va brasser. C'est ça le feeling que j'ai. Je vous aurais averti s'il y a quelque chose qui arrive. Oui, parce que toi, tu es nausieux. Tu es près du sol. Tu vois ce qui se passe. On y va-tu? OK. Donc, vous sortez du vaisseau. Vous êtes guidés par une dame que vous n'avez jamais vue de votre vie. Elle est très agile et elle vous fait passer par des tops de toits et des ruelles incongrues et vous amène à une place avec une porte en fer. Puis elle arrive là et elle sort un énorme pistolet avec genre un silencieux gros comme un subway. 6 pouces ou 12 pouces? Un 6 pouces de silencieux. OK. Puis elle dit « Je vais cogner à la porte. » Un petit peu de pati dans le gorge. « Je vais cogner à la porte. » Ils ne sont pas... Vous pouvez les tuer. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient sauver ma mère. C'est pas clair. Si vous voyez une femme dans 70 ans à peu près, tuer la porte. On la neutralise. Parfait. D'accord? Vif. 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 Ceux avec des casques. Bon. Bon. Et si vous voyez un homme aussi avec une belle cheveuleuse grise aussi dans 70 ans, par chance, laissez ça vivre aussi. OK? C'est bon? Elle cogne sur la porte. La porte, elle ouvre puis elle tire un gars drette dans la tête. Lancez une initiative. J'avais dit d'être venu. C'est super. J'ai eu un. Oh non! Let's go. J'ai eu un. Oh! J'ai eu un d'être venu aussi. En fait, ta soeur va pas passer à la banque-là. Parfait. Excellent. Donc, c'est ça qu'elle fait en fait. Elle ouvre la porte puis elle enligne un des gars puis elle tire drette dans la tête. Il y a du sang puis de la serviette qui le vol partout sur les murs. Non. Et sans cligner des yeux elle se retourne puis elle met en joue un autre garde mais elle se fait puncher peut-être dans le ventre. Toutes les gardes se mettent à bouger à une vitesse aérissante. C'est ta M. Je regarde dans le tas. C'est ça. Parfait. Oh boy. Après ça, ça va être à Yates. 11 pour toucher. 11, ça touche pas. Oui, c'est ça. Puis, puis, je peux te donner des help à quelqu'un. Oui. Fait que c'est qui le prochain qui... Il y a Hayax, il appelle ça Us. Ben, je vais te donner des help. Ça fait rien, ça change rien dans ta vie. Je peux te t'aider. OK. Parfait. Hayax, il y a plein de garde dans la porte d'entrée? Oui, ils sont en dedans d'une couple de mètres l'un des autres. Ils font combien? Ils sont 6, mais ils sont 5 maintenant. Il y en a un qui s'est fait tirer longtemps. Au début, ils étaient un peu surpris. Ils ont tous des casques avec des visières. On ne voit pas leurs yeux. Puis, rapidement, là, vous avez déjà été Digimon, j'imagine. Oui. Digimon, ça se passe vraiment lentement, mais dans la vie, ça se passe vite. Fait que là, très lentement, vous voyez Hayax, il y a un petit cristal mort qui gosse dans sa main. Puis là, il commence à flotter. Puis là, il y a comme une caméra qui fait des 360 autour de lui. Puis là, tout à petit, il commence à illuminer. Tous ses joints commencent à vraiment briller. ses yeux brillent, toutes brillent. Il dégage de la lumière. Et là, il y a plein de constellations qui s'accumulent plus vers sa main. Puis d'un certain nombre, on peut presque voir un arc qui se dégage de sa main. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup plus d'assurance dans son corps. Il me semble beaucoup plus volontaire à se battre. Et déjà, de sa main, il tire un genre de rayon laser ou une flèche pleine d'énergie radiante sur le garde le plus proche avec avantage. Alors, j'ai 25 pour toucher. 25 pour toucher. Roule-moi, un des quatre, s'il te plaît. Trois. C'est beau. Et mes dégâts, onze dégâts. Onze dégâts. Et ce n'était que mon action bonus. Avec mon action, je vais dans l'énergie des étoiles. Puis j'invoque Moonbeam dans l'entrée où il y a juste des gardes. Tu peux en pogner deux, c'est quoi? C'est cinq de rayon. C'est ça. Tu peux en pogner deux. C'est ça. Alors, tout ça, il va manger des dégâts. Oze, c'est à toi. Moi, je m'approche. J'en regarde un puis je vais taper dessus. Parfait. Je vais taper avec mon yoyo en premier. Oui. Je l'attaque. J'ai 16. 16, ça touche. Je fais un, deux, un. Vite dommage. Dans ce point des cartes, tu te l'as vu. Un. Un. Tu le punches avec ton yoyo. Tu le punches droit en bas ici. Ça fait revoler son casque. Tu vois que son oreillette envole sur le mur. Elle vient s'effoirer puis il tombe droit à taille. Inconscient. Je fais Yes! Il t'encore eu là. T'encore eu là? Ben là, il t'encore eu là. Il t'encore eu là. Est-ce que je peux attaquer quelqu'un là? Oui. Avec mon bonus action? Oui. Je vais faire ça puis je vais attaquer avec mes mains. Parfait. Faites l'autre to punch. Oui. J'ai eu 8. 8, ça touche pas. J'ai pas. Faites ça? Faites ça. Parfait. C'est à eux autres. Donc, ils vont sortir des bâtons. Les deux qui commencent dans mon ring vont faire un jet de constitution. Constitution d'essai combien? 13. Faites celui qui l'a pas va manger 3 dégâts puis l'autre la moitié de 3 dégâts. Wow. Excellent. Ils ont des espèces de bâtons électriques. Des genres de bâtons pour pogner les bovins. qu'ils vont vous taisez les deux ainsi que Rosa. T'as combien de siècles? 16. 16. 16. Touche pas pour un coup. Touche pas deuxième coup. Troisième non plus. Rosa se fait pogner une fois et Rosa va faire un jet de constitution qu'elle va l'avoir. Fait qu'elle droppe pas son arme mais Rosa se mange 10 de demain. Elle se fait pogner elle va le sentir demain. Puis tu vois qu'elle a failli échapper son pistolet mais elle l'a rattrapé avec sa main. C'est à Orphée. Orphée? Moi direct sur le Magic Sweeper je vais comme hover un peu vers l'arrière du groupe et je vais essayer de Le Magic Sweeper c'est ton balai magique C'est mon balai magique oui oui c'est ça. Fait que je vais comme voler hover un peu tu sais pour me faire pogner par un gros bâton électrique est-ce qu'un 16 ça toucherait un dégâtre avec un Eldridge Plus? Oui. Ok parfait j'ai fait 5 de dégâts. Vous voulez un des 4 pour moi? Un des 4? Sure. 4? Non. Je vais pas vraiment rouler mais j'ai fait 5 6 excuse Parfait Dottin? Ça c'est un des 12 mais c'est Christophe j'ai fait 12 tu fais 12? C'est un des 10 ah ouais ok parfait c'est à Gaston Gaston comprend pas ce qui s'est passé devant lui parce qu'il a eu de la cervelle d'enfant fait qu'à peine le temps il voit ses amis se faire teaser pis là il fait wow je compte je compte je compte mon Christ pis dans le fond il va il sait pas trop quoi faire fait que contre son action bonus il va donner son tour d'attaque à M qui aime fait que là il donne son son attaque ça compte-t-il comme un avantage pis je pourrais faire sneak attack ça dépend tu peux sneak attack quelqu'un qui est encore avec un de tes amis fait que je peux sneak attack fait que je sneak attack avec mon gun je peux sneak attack avec mon gun mais faut que tu le touches avant de rouler ok c'est sûr mets pas le bœuf en avant l'échelle mais j'ai eu 13 13 ça touche pas fait que ça marche pas ça marche pas ça va pas fonctionner fait que le reste de mon tour il comprend pas fait qu'il a sorti il a sorti automatiquement son bouclier et tout son déplacement il charge avec son bouclier jusqu'à tasser tout le monde parfait fait que tu es dans le fond tu es dans le fond du vestibule excellent ça retourne à Rosa Rosa va se ressaisir va se déplacer un petit peu dans le fond de la va se déplacer un peu dans le fond du vestibule on va en enligner un autre on va le tirer on va le manquer la première fois mais pas la deuxième elle va t'en descendre un autre celui qui t'a pogué juste un petit peu dans ton mobile qui t'a fait deux dommages elle l'a fini elle l'a tiré dans le genou quand il est tombé à terre elle l'a tiré dans ta c'est la M je imagine qu'il y a encore des gens au corps à corps je fais là un syndic attack il reste trois personnes ouais ouais ok je vais y aller avec la personne qui est plus proche de toi celui qui m'aide oui celui qui a essayé de te teaser te teaser ah c'est si j'ai le poids il y a eu 7-8-9 de son non ça va pas bien je t'avais 7 sur ton dé action bonus est-ce que tu aides de quel cœur qui te salait que je te donne avantage on va te donner avantage je suis en train de faire en fait j'ai quelqu'un dans mon canta avec moi ouais fait que normalement j'aurais des avantages pour attaquer de loin mais puisque tu me donnes davantage ça annule le désavantage fait que la personne qui est en moi je vais lui guider une boute oh yeah yeah ouais let's go 23 pour toucher ça touche 4 déceus voilà j'ai 4 pour moi aussi un gars qui a joué comme des culs mais des gars c'est 2-1 j'ai un 3 pour toi ouais tu fais des dégâts un 2-3-4 c'est 7 des gars 7 celui que t'as pogné il est très ma gueule et là j'ai avantage la prochaine personne qui l'attaque a avantage fait que je lance Auréolaser Darkshik oh ouais c'est avec des avantages parce que j'ai avantage à cause de Guiding Bolt ça leur a réagi j'ai 13 pour toucher donc j'échoue non j'échoue Oz fait que là moi j'essaie de me placer entre deux genre je regarde tout le monde plus grand que moi puis là j'en pogné un puis je prends mon yo-yo puis là je fais puis j'essaie de le pogner comme l'autre j'ai pogné là sur le bord de l'oreille avec ok fait tu peux tu peux attaquer avec des avantages si tu veux être sûr de le pogner comme tu l'as pogné tantôt non je veux genre pas de désavantages ok j'ai eu 20 ok c'était ça la phrase ben en fait j'ai eu 20 fait que je vais le pogner oui parfait ben lance-toi des 4 quand même des 4 1 tu ton yo-yo va à l'intérieur de son casque tu l'entends crier de douleur comme sûrement ça doit lui lasserrer le visage mais quand il ressort il tombe inconscient en terre parfait pendant que je lançais mon yo-yo je suis sauté dans les airs j'ai fait un backflip par en arrière puis j'ai fait une belle split dans les airs en donnant les coups à l'autre à côté tu fais 2 jets d'attaque j'ai eu 23 non 22 pour toucher ouais puis 13 lance 1 des 4 pour le 23 4 ok vous faites une dommage j'ai eu 6 plus 1 comme tu as dit tantôt 7 7 il est dead il reste un seul il reste un seul garde il commence dans le moonbeam c'est à lui il commence dans le moonbeam il réussit son jeu de sauvegarde il mange la moitié des dégâts il mange la moitié de 16 la moitié de 16? c'est 2 des 10 commence ok je te calme comment tantôt tantôt j'ai rien que 1 c'est 2 des 10 dégâts il est vaporisé grosso ça veut dire oh mon dieu deus mi continuons j'arrête le moonbeam mais je reste encore dans la forme étoilée allons-y c'est surprenant vous l'avez clairement déjà vu dans cette forme-là c'est où mais c'est surprenant à chaque fois c'est le 360 je crois qu'on a appris quelque chose le petit truc qui est tombé à terre ouais elle essaie de s'enfuir ouais c'est tu peux en ramasser un je commence à être ma grille tu sais tu vois c'est une espèce de mini larve puis quand elle regarde de proche elle a une petite face puis sur sa petite face une petite moustache en tantacule puis la petite bouche elle dit je suis blasé horrible les gens c'est beau bien ben là je me retourne vers les autres qu'est-ce que c'est de la corruption l'attitude tu l'as transpercé avec une griffe elle vous mourrez bien bon ben quand elle vous mourrez je prends mon griffe je fais le faire ah t'es vraiment un chat c'est quoi je joue à l'être ah ah wow dégoûté voilà ok on continue puis elle part dans le corridor elle s'en va je sais où est-ce qu'on s'en va ça me fait chier d'accord vous courez dans le corridor vous Gaston court en avant avec son bouclier vous croisez un garde ou deux de plus mais Gaston les ramasse contre le mur ça prend deux secondes vous pognez tout dessus soit vous le tuez soit il a enlevé son casque puis son oreillette vous arrivez dans la salle de réunion avec la grande avec le grand bassin il y a ta mère qui est debout devant un grand terminal à cristal comme ceux que vous avez dans vos chambres mais plus grands tu vois dans l'écran ton père qui parle qui dit quelque chose à ta mère je peux-tu en faire signe d'arrêter où on court trop bruyamment vous arrêtez tout ça se passe en une seconde on fait full de bruit ils savent qu'on est là ton père le même regarde ta mère dans les yeux à travers l'écran dit bien compris merci vous avez complété votre tâche puis il ferme puis tu vois ta mère gosse là puis elle regarde l'écran vide fait qu'elle ne nous a pas vus peux-tu genre s'il y a qu'elle qu'elle allait chercher l'estime d'enfer dans son oreille t'arrives en arrière d'elle puis tu sais tu fais tu fais pas de bruit puis tout mais genre vous êtes arrivés dans le corridor puis elle s'est pas retournée t'arrives proche d'elle tu vois elle a le regard vide 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 t'arraché le truc dans ton oreille t'enlèves le truc dans son oreille il est rendu profond dans son oreille puis il y a un petit peu de sang que de son typer puis t'enlèves à terre il croit ça ben je la laisse tomber à terre puis je demande à madame est-ce que c'est votre famille oui comme la madame espagnole se pitch sur sa mère l'eau du bassin dans le milieu de la table commence à tourbillonner et du bassin sort une espèce de cerveau qui a peut-être deux pieds par deux pieds un énorme cerveau vous savez pas de quelle créature ce cerveau peut venir puis le cerveau on dirait qu'il boue à l'intérieur puis il change de forme on dirait qu'il y a une vague qui passe à travers ce cerveau ce cerveau c'est dégueulasse et ça remonte en une espèce de forme et vous voyez vous retournez vers l'espèce de cerveau c'est comme lui-même sculpté en une forme vaguement Emmanuel vous voyez devant vous une espèce d'hologramme de chair d'une créature que vous avez jamais vue de votre vie un grand homme habillé très chic et on dirait ce qui semble être une cravate comme une cravate qui se porterait en dessous de la chemise sauf que ça remonte jusque dans son visage on dirait qu'à la place d'une barbe cette personne-là a des tentacules et qui sont bien rangées soigneusement dans sa chemise à la manière de lui faire une espèce d'aspect comme s'il portait une cravate il y a un monocle un chapeau haute forme une petite canne et il vous regarde je me présente Madame Vell Madame Vell je m'appelle Sir Wardington et je vous remercie de votre sacrifice mais je vous dis avec tout le respect que je vous dois vous pouvez garder votre famille ils vous ont déjà ouvert la porte et je vous dis Carly Hall il redevient une masse informe Oax s'approche et fait juste tirer infinis rayons laser dedans c'est mort ta soeur est complètement horrifié infi c'est quoi madame Vell c'est ça qu'elle a dit madame Vell t'as un gun pointé sur toi hop excusez-tu ça fait quoi ça fait quoi je lui ai dit madame Vell madame Vell ouais qu'est-ce tu vas faire il a pas dit ça gaston elles sont soeurs ta gueule tu l'avais dit elle ment ben oui c'est ça c'est notre mère ok toi aussi tu mentirais pour ta mère le mensonge c'est mal alright c'est bien intense oui il brille je sais pas on l'a trouvé de même je pense que tu nous dois des explications j'ai aucune explication à vous donner vous êtes pas ma famille ouais mais tu nous amènes dans des affaires que tu nous dis pas la vérité je pense que tu nous dois des explications ouais mais puis toi tu voulais tuer ma soeur puis si on n'en parle pas écoute pas mon petit gars je sais tout tout ce qui se passe dans mon vaisseau là il descend puis il fait juste relever ses petits pieds puis là son coeur fond pendant un instant c'est parce que c'est ma vie tuée ça marchera pas puis là je regarde une semaine une semaine pas de volant pas de tuer vous avez une belle relation pas plus belle que notre famille en tout cas il va falloir apprendre ta mère sur son épaule ça veut dire que paille elle est pas ici ah ouais t'es devenu ça toute seule ou dans le gros crise d'écran ok madame désobligeante elle a besoin de parler elle m'a jamais dit ta gueule elle fait juste ça parler ok elle m'a jamais dit ta gueule auparavant je pense que les réponses qu'on cherche seraient sur action clairement est-ce que mes mains dans une autre maison s'ouvre ou on part avec tu sais tu s'occupes de main moi je vais pas m'en occuper ben moi je pars avec toi sur action fait je vais m'en occuper de main sur ton restaurant arabe on s'en va à Lyon c'est urgent je veux dire c'est votre prophétie votre prophétie ok M on peut avoir un petit one on one ok moi je suis pris à côté de ah j'étais à côté c'est quoi l'affaire de prophétie où c'est que tu les as trouvées puis où c'est qu'on peut les laisser on les laissera pas d'une part je les garde où c'est que je les ai trouvées ça serait vraiment trop long à t'expliquer même si un moment donné je vais t'expliquer l'histoire ça va me faire plaisir d'ailleurs je sais qu'on est pressé dans le temps je peux peut-être t'en raconter une c'était quoi la troisième question j'ai oublié c'est toi capitaine oui c'est moi la capitaine mais ah oui la prophétie ben je sais pas j'ai pas vraiment avec toute ta marge j'ai pas vraiment eu le temps d'en regarder toute ma marge excuse-moi d'être la seule qui a résisté l'endoctrinement pis qui a sauvé notre famille t'as une job c'est de veiller sur nos parents pis t'es même pas capable de la faire sais-tu combien ils ont d'ennemis nos parents oui je suis tellement understaff ça c'est très c'est tellement toi ça toi là tu pars avec ton vaisseau pis ton équipage tu fais le party pendant des années ah oui parce que tu penses que je fais le party ben t'as le droit de faire le party si t'es pogné un beau petit fuckboy vert pardon viens avec toi t'es une gang de débile je suis pogné avec une gang de débile il y a 15 ans moins que toi il y a quelle heure ben j'ai le droit de me pogné le gars que je veux de l'âge que je veux ok pendant ce temps là Gaston tient la porte pis les autres sont bas pis ils font qu'ils vident leur teinte c'est important on est dans la grosse pièce vide avec genre l'humanoïde mort tout ce qu'on entend c'est genre bah 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 devant la porte on est comme alors tout ce temps là on change de position avec la mère inconsciente si on peut couper à nous et moi genre on coupe à vous ok ok on coupe à nous pis il faut qu'ils vident leur teinte ok je comprends que la capitaine elle a des secrets mais il y a une différence entre je veux pas vous révéler mon passé au complet et je vais vous mettre dans des situations très dangereuses c'est ça je dis c'est une question de consentement c'est ça c'est le mot que je cherchais exactement tu sais c'est pas je comprends c'est le mot que je cherchais consentement correct c'est André ma fille c'est tout fait c'est fait mourir me tuer tu sais c'est une question pour moi de consentement oui on la suit mais c'est important pour nous et notre sécurité d'avoir il y a des détails oui je vous arrête tout de suite ok la capitaine était sur une chasse importante regardez ce qu'on a chassé je lui fais confiance elle nous a amené jusqu'ici elle nous a pas tout expliqué mais on a chassé le mal c'est bien ok toi c'est-tu permanent non quand est-ce que j'ai invoqué la constellation de la chasseresse pour m'aider à m'aider en ce moment c'est que mais c'est quand qu'il y a ouh on se calme on se calme de poil vous voulez que il y a plus de danger mettons il y a plus de danger ok puis que j'aimerais ça parler à toi et non la chasseresse ou whatever qu'elle s'appelle je vais la remercier ouh c'est vrai il met sa main dans les airs qui tient son cristal qui te laisse le fuse à sa main il est tellement animé complètement là il y a un gros flash de lumière pleure de lumière regarde ouais à partir de maintenant je vais t'appeler c'est le beau ok non mais je comprends elle ne doit pas tout mais on a c'est soif ok je vais sortir dans mon sac j'ai ma petite gourde je pense que toi t'as compris qu'on ne peut pas se laisser faire comme ça c'est même pas une question de se laisser faire ou non c'est juste une question de on a une bombe sur notre vaisseau on n'a pas le temps de résoudre des conflits de phallique non mais on le sait tu le rappel oui t'as pas besoin de lever l'armée avec newman oui c'est ça parle je vais faire une métaphore disons les épaules filantes on le sait on le sait que ça porte des bons messages mais on ne sait pas nécessairement d'où ça vient ni où ça va oui mais on fait confiance aux étoiles filantes ça va qu'elle parle can we pretend hum je pense qu'il faut faire confiance à la capitaine comme à une étoile filante c'est quoi c'est quoi je dis pas que je lui fais pas confiance dis-je ça serait cool de savoir avant de rentrer dans un building combien de gens il va falloir tuer s'il va avoir le monstre le plus horrifiant que je n'ai jamais vu de ma vie je comprends s'il faut que je me prépare à me battre ou je me prépare pour continuer la métaphore pour les étoiles il existe des cartes officielles qui permettent de les interpréter peut-être juste qu'on n'a pas encore les outils pour interpréter la capitaine genre on ne connait pas encore son signe astrologique c'est tout ça que tu essaies de dire entre autres ce que je veux dire c'est que peut-être qu'on aurait avantage à développer la communication avec elle pour mieux comprendre comment elle nous parle ok développer la communication là ça c'est quelque chose que j'aime entendre ça c'est sain c'est bon pour nous toi c'est ça que tu parles mais je vous ai écouté un peu parler puis je crois je crois que mon opinion rejoint la vôtre on parle on veut lui parler de consentement et de communication moi quand j'étais plus jeune on me frappait en face là ça faisait que je n'écoutais pas on me frappait plus fort ma maman tu as écouté tu as vu qu'on la frappe oui non consentement on lui demande d'avant il a dit oui elle se m'en frappe non ok attends non on l'a perdu on l'avait de l'autre bord de l'autre bord on entend juste je prenais un cupcake de la débelle de la débelle de la débelle puis il y a eu qui est comme c'est le bon power on la tue oui c'est ça bon ok ok c'est beau c'est beau c'est silencieux bon écoute on peut excuse me je peux y aller yeah sais-tu ce qu'on peut faire je vais aller dropper maman à une autre maison soul est-ce qu'il y en a une sur l'Ium non non l'Ium c'est genre une sphère qui a une bonne planète puis c'est juste comme une maison de vieux c'est comme un hospice cette planète là je le savais ok je le savais ok écoute je vais en parler avec mon équipage parce que je peux pas prendre juste des décisions comme ça mais ils vont me faire une mutinerie ils vont me frapper dans la face ils vont me tuer ils t'ont dit qu'ils allaient te tuer oui ça ben ça ça écoute c'est des mots d'amour chez nous ils vont me dire qu'on va se tuer tu as des problèmes écoute on est notre propre petite famille tu répètes ça si je te tue bon je vais te tuer je vais te tuer je vais te tuer fait je vais partir avec moi je vais trouver une maison on sauve roche dis-moi t'es où je vais aller chercher je vais tu sais quoi on peut se cacher sur arcanum personne va venir me chercher ici arcanum parfait on va aller te chercher on peut l'abroper en fait c'est pas tu y vas tu t'en vas là-bas nous on va te chercher puis après ça on repart ben écoute moi si tu joues la grande soeur qui s'en sac puis que tu me laisses oh oui parce que je m'en crisse parce que je m'en crisse je suis venu vous aider ben non on m'a demandé de venir voir où est-ce que t'étais je veux pas aller te chercher la mère est revenue je suis sûr qu'elle peut trouver on peut prendre son yacht qu'elle a pris pour arriver ici on va être correct on va être cherchée même chercher après tu vas à Lyon on t'attend à arcanum tu viens nous chercher oui ça va accélérer ensemble c'est bon ? oui ok ? oui je t'aime aussi ok ils reviennent dans la chambre bon je vais rechercher ma mère on se revient bientôt les enfants vous êtes toutes comme mes neveux et mes nièces parce qu'elle a dit que vous étiez comme une grosse famille c'est pas de ça elle a dit ça textuellement c'est gentil fait qu'elle ramasse sa mère fait que bye 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 j'espère vraiment pour vous partir pour ceux qui nous écoutent en de dire c'est drôle parce qu'elle a dit il ramasse sa mère et c'est comme si t'avais une poche elle a quasiment 70 ans de ta mère elle est pas lourde ok comme si t'étais un pompier bye 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 j'espère que quand on va se refoiser je vais être vivante parce qu'il y a quand même la moitié de goulag qui essaie de me tuer ouais fait que ciao ciao qu'est-ce que ça va ? c'est malu Alfredo Kelly il y a de ça on a dit quand tu tanneras c'est tanné qu'est-ce que ça est-ce que vous sortez de la maison sauve qu'est-ce qui se passe ? non non on chill avec le corps humanoïde dégueulasse on fait un long rest parfait donc vous revenez sur le vaisseau j'imagine on a-t-il notre flashback ? non alors pour finir l'épisode donc oh my god il should on va y aller avec un flashback dans un océan de gaz miroitant extrêmement volatil qu'on appelle le phlogiston un petit chat noir flotte la maigre bulle d'air qui s'agrippe à toi diminue à chaque souffle qui se doit dans l'océan tes oreilles sonnent encore de l'explosion qui t'a projeté dans l'océan infini dans lequel tu te trouves tu vois au loin les restes du chasseur pourpre le vaisseau dans lequel t'as trouvé ta dernière cible en un sens de réussite à mission tu perds graduellement tout sens d'orientation tu es perdu dans un tourbillon de couleurs d'une poignée d'étoiles que tu sais être des sphères éloignées ou trop loin pour que tu te sauves qu'est-ce qui passe par la tête de Oz pendant ses derniers moments ben en fait il se dit qu'il aura été mort en fait dans ce qu'il aime et qu'il n'espère pas vos réponses que quelqu'un va venir le chercher mais il sait qu'il n'y a pas personne il se laisse flotter et il laisse faire comme l'air autour de toi diminue 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 ça transforme tout par une bulle de CO2 tes mains commencent à geler tu n'es plus toute ta chaleur commence à s'émaner avec ton souffle tu commences à geler tu ne sens plus tes doigts tu n'es plus capable de rétracter ou sortir tes griffes ta queue est toute recrutivillée contre toi tu vois au loin juste avant que ta vision se ferme un grand vaisseau avec la pourpre bleue la 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 poupe la poupe bleue qui apparaît et c'est la dernière chose que tu te rappelles avant d'être réveillée sur le pont du fardeau alors c'est la fin de l'épisode 4 non parce que nous on a un autre indice vous avez un autre indice pour la profonde alors merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode 4 n'oubliez pas de liker de vous abonner toutes ces affaires-là retrouvez-nous la semaine prochaine dans l'épisode 5 merci au revoir ciao Merci.